Aujourd'hui j'ai pas fait gym, grosse journée, grosse semaine, période abominable, toujours la crève Alors j'ai envie de vous parler de trucs cons, on va parler de chansons J'ai une petite tendresse à amuser quand je repense à la chanson, à la son de Philippe Meyer On écoutait ça le matin, le week-end, à la maison Parce que mon père mettait toujours France Inter Tout le temps, j'arrive plus à écouter France Inter Mais j'écoutais de toute façon moi pas tellement toute seule France Inter Et là, je sais pas, j'avais pas d'idée pour faire une vidéo Enfin j'ai plein d'idées mais j'ai pas fini les livres Et m'est venue d'un seul coup cette idée débile, cette idée con De faire un truc sur les chansons que j'aime ou sur la musique que j'aime Alors moi en fait y'a pas la musique, c'est souvent plein de musiques, des musiques très différentes Et je suis pas très fière de ce que j'écoute Alors on va creuser dans la honte Parce que je suis une grande fan de Richard Gottenner par exemple On sait déjà que j'écoute du Zappa En fait, grosso modo D'un côté j'aime les musiques, on va dire Épipatème majeur Les choses qui vont monter La neuvième, la neuvième Oh, la neuvième tard dans la nuit, au casque Splendeur absolue Et d'un autre Et bien d'autres choses En gros, les chansons à la con Alors là j'ai tapé juste vite fait Chanson comic sur Youtube, ça marche pas En fait, je me suis rendu compte J'aime la grande envolée Mais j'aime aussi quand ça disloque Et j'aime quand je rigole Quand ça disloque, c'est à dire les syncopes C'est ça vraiment que j'aime chez Zappa Les changements de rythme Paf, paf, ça coupe On avait fait une vidéo sur Ah mais non, on n'a pas fait de vidéo sur Zappa Avec Thomas Oh, faut vraiment qu'on fasse ça Thomas, tu fais signe Pas Thomas philosophe Thomas infirmier Je vous aime tous les deux Mais là, il y a ce truc Qui est extraordinaire dans les chansons à la con Enfin, quand on fait vraiment chansons à la con On va tomber vraiment sur les espèces de parodies Qui peuvent passer sur l'énergie Ça, j'écoute pas Ça, j'écoute pas En chansons à la con, ce que j'aime, ça va être Réventura et ses collégiens Donc du potache absolu Avec de la légèreté quand même Dans Réventura Pas toujours, c'est idiot Mais c'est marrant C'est vraiment une chanson idiote Mais qui se sait idiote Et c'est ça qui marche pas mal Quelques chansons de Boris Vian Mais j'ai tellement de difficultés Qu'est-ce qu'il est misogyne quoi Qu'est-ce qu'il est misogyne J'ai vraiment du mal à Oh, à revenir à Vian Mais du gothénaire Ouais, gothénaire c'est vraiment un truc Qu'on a beaucoup écouté à la maison Donc ça Ça a aussi marqué Ce qu'on écoutait dans la bagnole C'était Salvador, mais Salvador Période potache Zorro est arrivé Ce genre de truc Et pourquoi ça marche ? Parce qu'on faisait les idiots En même temps Et ambiance colo quoi Alors ambiance de famille en colo Et ça, ça fonctionne très bien Zorro est arrivé sans se presser Quelques comptines Finalement assez peu Ou plutôt très tôt Et on les a lâchées assez vite Mais ça, ce genre de chanson Semi pour enfants Ça a beaucoup beaucoup marché Richard Gottener Période Période premiers albums Beaucoup moins la pub Beaucoup moins ce qui a suivi C'est-à-dire que bon Bah le Sampa ça me fait marrer Le Yuki Bah le Yuki oui Parce que c'est comme ça Qu'on appelait ma première chaîne C'était notre Yuki Les clips un peu moins Ça dépend lesquels J'aime beaucoup le Mambo du Décalco Par exemple Parce que le clip est vraiment marrant C'est très kitsch C'est très très kitsch J'aime bien quand c'est kitsch Je fais partie des Au niveau cinéma Des gens qui arrivent à A regarder le parking De Jacques Demi Et j'ai aimé Même la famille Varda Demi Dans les bonus S'excuse du film C'est hyper drôle Rien que ça c'est drôle Et globalement Ouais le potage J'ai une petite étude sur le potage Que j'ai chopé sur le cycle livre Et j'ai pas le temps de la lire Alors que j'ai très envie Mais alors en ce moment C'est du rush Du rush Du rush Ça va viendre Mais là c'est du rush Et il y a quand même Ces trucs De vouloir Encore faire D'autres choses Rigoler Alors chez les Goteners C'est le forgeur de tempo Les contes de traviole Cette période là Cette période qui est assez Assez tôt dans la carrière de Goteners Où en fait Globalement C'est une époque Où Goteners Il a été pas mal marqué Par Spack Jones Qui est quelqu'un Que j'écoute aussi De temps en temps Mais moi Puis je l'ai découvert plus tard Et qu'est-ce qui me fait rire Spack Jones C'est Bah c'est les espèces De suite des opérettes Mireille Cardo m'a dit De vraiment écouter des opérettes Elle a raison Elle a raison Et je le fais pas encore Mais Juste le Que les hommes sont bêtes De fanback Là ça m'a fait marrer Mais Il faut que j'aille plus En fait j'aime bien Quand ça se prend pas au sérieux Mais avec des grosses trompettes Et des gros violons Et J'ai jamais vu Goteners en concert Mes parents oui Dans les années 80 Ils avaient assez soufflé Parce que En fait il y a un truc Qui est assez net Dans les concerts Qu'on a pu faire en famille Ou sur les gens Qu'on a pu écouter en famille C'est que ce sont des concerts Où quand il va Bah en général Tu vas avoir Moitié punk Moitié grand Grand-parent Voilà Le dernier concert que j'ai fait C'était Michel Jonas C'était quand même plutôt grand-parent Mais là Jonas C'est un truc familial Et c'est pas du côté De la chanson de rôle Globalement Jonas il fait pas autre chose Que des chansons d'amour Alors c'est très belle Mais c'est des chansons d'amour Il paraît que c'est ringard Bah moi ça me dérange pas D'être ringard De toute façon On le sait déjà Et puis autant prendre de l'avance J'ai tellement de choses à faire Alors Je sais pas Je suis en train de faire une vidéo Pour vous dire D'écouter du Richard Gottenner J'ai un peu honte Mais je crois vraiment que Je pense à A des chansons comme L'Empereur du Flipper Bon bah Ce sont des chansons de D'une époque Et puis bah moi Je suis nostalgique Alors ça marche bien Même si c'est pas du tout L'époque de ma jeunesse Gottenner Enfin C'est l'époque de mon enfance Parce que c'était la jeunesse De mes parents Mais je trouve que ça marche bien Et même sa chanson débile Là en duo avec Je Oh je sais plus son nom là Il va m'échapper Qui est vraiment mauvaise C'est vraiment mauvais Et bah je l'aime bien J'ai vraiment de la sympathie Pour Gottenner Je sais pas quel genre de personne Il est dans la vie du tout Je dirais pas Que ses textes sont exempts De misogynie Ou des choses comme ça Mais Mais on va pas s'en sortir Si on écoute pas du tout Des gens Bah par exemple Qui nous font rigoler Parce que faire rigoler C'est quand même pas si mal Après la question c'est évidemment Rigoler de quoi Ou ce genre de choses Je trouve qu'une chanson Comme le taquin Et la grognon Qui pour le coup Est très stéréotypée Et plutôt misogyne Mais en fait Gottenner Il arrive à attraper Un truc que j'aime énormément C'est qu'il met en place Des petites scénettes Comme les trois vieux papys Tout vermoulus Sur un très vieux banc Et avec des choses Qui sont de l'ordre Du non sens Qui deviennent parfois Je vais le dire De façon familière Mais quasi surréaliste Qui font triper Comme on disait Quand j'étais au lycée Et je trouve que ça marche Vraiment bien Au niveau de sa production Et avec quand même Derrière de la musique Qui balance bien Alors c'est beaucoup moins le cas Quand il se met vraiment Vraiment dans les années 80 Et Je suis vraiment Une fruit gothénaire C'est comme pour Le romantisme Je suis du côté Du fruit Donc c'est fruit Or Et je pète romantique Donc Le premier gothénaire Vraiment Vraiment me plaît beaucoup Spadjohn C'est plus récent Et je sais plus Je crois Peut-être que j'étais tombée dessus Et bien pas avec gothénaire Mais avec gothlib Et c'est marrant Parce que gothénaire et gothlib Ce sont souvent des noms Que j'inverse Bon parce qu'ils commencent pareil Mais parce que j'ai quand même L'impression De caractéristiques Un peu semblables C'est à dire Une grande virtuosité Quand même Technique Souvent verbale aussi C'est pour ça que j'adore Bobby Lapointe Mais qui ça éteindra Que j'aime Bobby Lapointe en fait Personne Personne C'est tellement cliché Moi qui espérais vous surprendre Et je n'y arrive jamais Mais au moins Grande virtuosité technique Pour raconter des bêtises Ce qui est aussi le principe de Zappa Mais alors fois 10 Par contre chez Zappa Et avec les syncopes Et le sublime est vraiment sublime Par exemple Zappa c'est quelqu'un Dont je comprends globalement Pas les paroles Bon elles sont compliquées Et puis je suis nulle en anglais Je progresse Mais avec Zappa Il y a toujours What's the ugliest part of your body Enfin Give me your dirty love Enfin c'est C'est souvent crade Mange pas la nez jaune Et ça Je pense que Ce monde a besoin De chansons Si rupeuses Qui demandent Quelle est la partie La plus dégueulasse De ton corps Parce que c'est C'est tellement plus rigolo De faire ça Et là Bon ben on touche A quelque chose Qui est déjà apparu Sur ma chaîne Et qui apparaît souvent Au départ je cherchais Un texte à la con Alors ben finalement C'est une impro à la con Mais c'est le potache C'est le potache Qui me fait toujours autant rire Et il n'y a pas meilleur potache Que le potache Enfin pas meilleur Selon mes propres goûts Et mon propre avis On n'est pas Mais je trouve que Le potache érudit Et bien Il va allier Pas forcément le sublime Non plus Mais alors Il permet de raffiner Le grotesque Surtout Et c'est là Où il me plaît Vraiment énormément Parce qu'il Il accorde Une importance Une importance Et une esthétique A la blague Au calembour Souvent à la chose nulle Grande fan de Bobby Lapointe Là c'est vrai qu'au niveau musique Bobby Lapointe C'est quand même pas ça globalement Mais Et encore Alors bon ça va ça vient C'est le seul chanson En tout cas dans son intégral Sans jeu de mots Et à mon avis Absolument extraordinaire C'est vraiment Vraiment une très belle chanson Très triste Mais Sentimental bourreau Quand même Bon il y a un peu de rythme Après voilà C'est un peu con Mais alors comment ça se passe Pour eux ce genre de chanson Ça va souvent reposer Sur des non sens De l'absurde Situation quotidienne Ou Présenté comme du quotidien On n'est pas sur le grand moment Enfin La grande séparation Tout le grand diloquant Dégage En revanche Le grand diloquant Il va apparaître Bon mais par des procédés Qui peuvent être attachés Parfois à du virilisme Mais donc D'emphase Jusqu'à La boursouflure Voir jusqu'à l'explosion C'est aussi au niveau musical Oh bah là Ça me fait penser A des choses vraiment Idiotes Des frères Jacques Évidemment Mais c'est quand même Bien moins chic D'écouter Les charlots Et moi Je sais pas Ils me font vraiment rire Je sais pas Si je peux vraiment Dire A quel point J'aime ces chansons Bêtes Ces chansons parodiques De plein d'époques Différentes en plus D'une certaine manière Je dirais que Juliette fait pas mal Dans cette veine là Mais en plus raffinée Quand même Et Juliette est vraiment Une chanteuse Que j'aime beaucoup Mais bon voilà Son duo avec François Morel Faut pas pousser Mes mères dans les orties Mes mères Je suis plus comme Un collectif de la chanson Et vraiment Extraordinaire Alors il y a des chansons Qui sont plus On va dire romanesques Mélodieuses Je pense au Garçon de mon quartier Qui est aussi une chanson Que j'aime énormément Mais Juliette Elle fait facilement Comme ça Des chansons un peu cons Et ça marche vraiment Vraiment bien Et puis Les trucs qui me viennent Comme ça Marie-Paul Baird Je crois La fameuse Je ne suis pas parisienne Ça me fait marrer Ça me fait marrer Mon père me faisait son Écouter Allez répare L'année dernière C'était pas un truc Qu'on écoutait dans mon enfance Une espèce de chanson Et là Le nom du chanteur Du groupe Je sais même plus Va plus me revenir Mais sur des spermatozoïdes Qui attendent de L'envoi Et c'est complètement idiot C'est complètement idiot Mais c'est parce que Si on donne une place A ces choses bêtes Futiles Sans intérêt Que je les trouve Peut-être souvent Aussi touchantes Que ce qu'on peut faire De la beauté Par exemple Parce que ce qui fait Que le beau est beau C'est quand il est inutile Me semble-t-il Et faire donc Des vers de Mirliton Sur Sur des bêtises Faire des parodies Faire des pastiches Et moi je vais jusqu'au Blague de Prout Il n'y a pas de limite On y va On y va On rigole On rigole On ne va pas s'arrêter Alors la blague Après sur La mise en action De mon propre corps Là les choses sont Plus complexes Comme le montre déjà Mon cadrage Je suis pas resserré Mais Non non Ça c'est J'ai vraiment un grand goût Pour Pour ces choses bêtes Et j'ai honte Parfois J'ai honte De rigoler en écoutant Le Yuki Ou le Moustique De Gotenner Et pourtant Là je crois Que s'il y avait Un concert de Gotenner Et que je J'aimerais bien le voir Un concert Et 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 Ou le rencontrer J'avais raté la conf A la Sorbonne Bon J'avais eu des échos Divers Je pense que c'est pas la Sorbonne Le lieu de Gotenner En fait Mais C'est C'est Ouais Cette espèce de Travailler autant Pour faire des trucs débiles Qui vont faire Marrer des gamins Et bah Ça me plait bien J'ai pas trop le temps De tourner plus Mais vraiment Ça me plait bien Je vous dis à bientôt C'est parti – Sous-titrage FR 2021